Le nouveau gouvernement d'union nationale dirigé par Faez al-Sarraj tente d'asseoir son autorité en Libye. Après avoir réussi à obtenir le soutien des autorités de Tripoli non reconnues par la communauté internationale, le conseil présidentiel doit relever de nombreux défis. La Libye est en proie à une crise économique malgré qu'elle soit dotée des plus grandes réserves de bruts en Afrique. A cela s'ajoute la montée des groupes djihadistes et la multiplication des milices. Cette situation fait craindre le pire. Nous espérons que le gouvernement d'union garantira la sécurité et contribuera à la prospérité économique, si Dieu le veut. Nous espérons que le gouvernement d'union garantira la sécurité, mais il risque d'échouer parce que les milices posent le plus grand problème en Libye. Pour asseoir définitivement sa légitimité, le nouveau premier ministre Faez al-Sarraj aura besoin d'un vote solennel. Son gouvernement ayant été approuvé par une courte majorité au parlement de Tobrouk. L'ONU a invité Tobrouk à se rallier au gouvernement d'union nationale sur la base de l'accord interlibyen signé au Maroc en décembre 2015. Le conseil présidentiel n'a toujours pas récupéré les bâtiments des ministères, mais plutôt le site web officiel du premier ministre Khalifa Gouel.